Il s'était marqué partout, « Bevont », « Bevont ». Je ne parlais pas l'allemand, je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire. Ça voulait dire « occupé ». Le Vichy était obéissé aux Allemands. Le maréchal Pétain avait serré la main d'Hitler. Il collaborait. Il allait au-devant des désirs d'Hitler. Il faisait arrêter les Juifs, y compris les anciens combattants de 14-18 qui avaient servi l'armée française. Ce n'était pas très correct de ça. Je me souviens de la démission du maréchal Pétain le 17 juin. J'en ai pleuré de rage. Quand on fait pour les guerres, on peut pleurer de rage. Je me souviens de, en 1940, quand ça a été l'évacuation de corps et que les Allemands n'étaient pas loin d'arriver, on voyait dans les rues. Beaucoup de gens chargeaient leur voiture pour ficher le camp. Enfin, nous, on est restés. Nous sommes donc partis sur une vieille carriole et nous avons trouvé des villas qui étaient là pour nous cacher. Donc, nous sommes arrivés dans une villa. Il y avait déjà deux familles belges qui se trouvaient là et qui nous ont accueillis. Bien sûr, ils étaient comme nous. Ils fuyaient l'ennemi. Et les messieurs, donc, mon beau-père et mon frère et les personnes qui se trouvaient là, ils avaient trouvé dans les champs un peu plus bas, ils avaient trouvé des pommes de terre. Et que content de nous amener ça, bien sûr, parce que nous n'avions pas beaucoup à manger. Et nous avions mis ça à cuire dans cette fichue marmite. Nous ne savions pas quand même que les Allemands étaient tout près de nous. Tout près de nous, c'est quand on a entendu les bruits, les bruits de bottes, le parler allemand et tout. Nous avons commencé à prendre peur, bien sûr. Et ils ont frappé. Si les portes n'ouvraient pas, systématiquement, il est cassé pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui était enfermé ou des Juifs ou voilà. Donc, on l'a ouvert. Et ils ont vu qu'il y avait quelque chose à cuire. Donc, il y en a un qui parlait un peu le français, qui a réussi quand même à s'expliquer. Il a dit qu'eux aussi, ils l'avaient fait, ils avaient besoin de manger. Ils ont demandé à un monsieur qui était là, donc un belge, d'aider à jeter l'eau chaude. Ils sont partis avec les pommes de terre. Et je vous assure que nous étions bien malheureux parce que c'était quand même, comme on dit, entre guillemets, notre pittance. Ils sont partis avec. Donc, rien à manger. Donc, les chasseurs, donc les hommes, ont réussi à tuer deux goélands. Donc, j'en ai mangé. On dit, j'ai mangé de la mouette. Je vous assure que c'est une... C'est une viande qui est très, très dure. Malgré qu'on l'avait mis à bouillir, enfin, etc., mais il fallait qu'on mange. Les trois quarts des matinées étaient occupés à faire les queues devant les magasins. À partir de juillet 1940, les tickets ont été instaurés. Alors, on avait une carte avec des petits carrés de différentes couleurs. Et c'est seulement avec ces carrés-là qu'on obtenait des denrées alimentaires. Le pain, par exemple, tous les jours. La margarine, le beurre, l'huile toutes les semaines, ainsi que la viande. D'autres tickets ne servaient que par mois. Et d'autres même pas. Pour tout l'hiver, par exemple, le charbon. On avait 50 kilos de charbon pour tout l'hiver. C'était pas beaucoup. Donc, le matin, on mettait dans notre serviette les 100 ou 150 grammes de pain auxquels on avait droit. Et puis, il fallait faire pour la journée. Le maquillage, on n'en trouvait absolument pas. Donc, on essayait de compenser toujours. Avec du jus de betterave, on se rougissait les lèvres. Avec du mercurochrome, on se faisait les ongles. On se peignait des bas. On n'avait pas de bas, donc on se mettait un mélange de chicorée et tout ça pour se brunir les jambes. mais il n'y en avait pas de maquillage. Et en tout cas, c'était très, très cher, sans doute, peut-être pour les gens qui en trouvaient, mais nous, on ne trouvait pas. Alors, on compensait. On compensait en ayant des chaussures à semelle de bois faites avec le dessus en liège. À partir de fin 1942, début 1943, on ne trouvait vraiment plus rien. Donc, les boutiques étaient de moins en moins ouvertes. Même après la guerre, on a été plusieurs années avant de retrouver une vie normale, c'est-à-dire une vie où on peut faire ce que l'on veut. Alors, évidemment, pour moi, c'était la fin d'une carrière d'écolier, ou presque. Je savais que je pouvais devenir étudiant, mais enfin, on était au moment de la guerre et à ce moment-là, on ne savait pas trop ce qu'on allait devenir. La savoir si on va vivre libre, si on va pouvoir exercer le métier dont on rêve, rien n'est si peu certain. Mon père, après avoir été chez Fouquet comme comptable, s'était fermé. Alors, il a pris du travail à la mairie de Fleury. Un jour, il voit deux Allemands monter à la mairie. Ils lui disent, « Donnez-nous au monsieur Ossant la liste des communistes à Fleury. » Alors, naturellement, il y avait des communistes, surtout à ce moment-là, et mon père leur répond, « Le principal communiste, c'est peut-être moi. » Il n'était nulle part. Alors, ils sont partis en croyant que c'était une blague. Puis, il descend la rue Bouquet devant chez nous et il y a une vieille dame, elle dit, « Ah, mais oui, on connaît monsieur Trovel. » Et Vanier, qui était un camarade de classe, il avait 18 ans. Les Allemands sont descendus et ils sont remontés avec ces deux personnes-là qu'on n'a jamais revues. Ils ont été déportées. Et puis, un beau jour, nous avions appris que de l'autre côté de la Seine, on pouvait avoir, en grattant le sable et tout ça, on pouvait avoir des petits morceaux de charbon, de coque et tout ça. Et mon parrain, qui avait donc cette barque, nous emmenait, ma marraine et moi. Alors, lui m'avait fait un petit trident et puis je grattais et on était tout contents. On avait de quoi chauffer, on ramenait des petits sacs. C'était toujours ça, mais c'était dangereux parce qu'on aurait pu être, bien sûr, et puis dans les bombardements et autres. Et un beau jour, mon oncle me dit, « Tu prends la gaffe, tu vas la ramener près du quai et je te rejoins. » Et j'essayais de ramener la barque. Ça m'était déjà arrivé. Mais là, il y avait une résistante, mais une résistante. Oh, impossible, impossible, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Avec un effort. Écoutez, il y avait un corps de femme. Oui, vous avez bien entendu, un corps de femme. Donc, ça devait être une femme qui avait été dans les bombardements sans aucun doute. Mais le pire de tout, c'est qu'elle n'avait plus de tête. Alors là, c'était affreux. J'ai hurlé, vous ne pouvez pas savoir. Donc, mon parrain est arrivé. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a été prévenu à la gendarmerie, bien entendu, de ce que nous a de notre découverte. C'était vraiment l'enfer. Quand j'ai commencé à être assiduitrice, c'est-à-dire en 1943, quand je suis arrivée au village, il y avait une famille juive qui était réfugiée dans ce village. Et ce gamin, je croyais au tout début que c'était une fille. Et en réalité, c'était un garçon. La maman l'a habillée en fille pendant toute l'occupation parce qu'un jour, il y avait eu une rafle dans l'école. Ce gamin était malade ce jour-là, donc il n'était pas allé en classe. Mais les Allemands avaient raflé absolument tous les petits juifs qui étaient scolarisés là. Et la maman avait eu tellement peur qu'elle est partie. et à partir de ce jour-là, elle a décidé d'habiller son enfant en fille. Et à ce moment-là, les filles ne portaient pas de pantalon. Il était donc en jupe, toujours, en jupe, cheveux longs. Et il s'appelait Raphaël en plus, ce qui était facile à transposer au féminin. Je me demande ce que ce garçon a ressenti au bout des 4 ou 5 ans où il était comme ça, où il avait perdu son identité quand on l'a remis en garçon et ce qu'il a bien repris son état masculin. On attendait évidemment cette date-là avec impatience. Et le soir, vers 7 heures à peu près, 7 heures du soir, le 5 juin 1944, j'ai entendu le premier message qui était une phrase et qui indiquait que le débarquement était imminent. Et les premiers bombardements ont apparu comme quelque chose d'effroyable. Parce que ils ont eu lieu la nuit, des avions par centaines arrivaient, lâchaient des fusées lumineuses et aussitôt après, comme on voyait comme en plein jour, c'était des bombes qui tombaient et c'était mille avions, des avions au double fusage qui arrivaient. Mon frère était blessé à l'abdomen. Le malheureux tenait ses intestins dans ses mains et avant, avant de mourir, il a simplement dit comme ça, il faudra dire à un moment de ne pas en vouloir aux alliés. Parce que, évidemment, les bombardements, c'était les alliés. et ma maman m'a prise par la main et elle m'a emmenée près du corps de mon frère. Le visage n'avait pas été touché. Donc, elle m'a dit « Regarde, c'est ton frère, mais n'oublie jamais ça. » Donc, je ne l'ai jamais oublié. Mon frère a eu le drap, le blanc-rouge sur son cercueil. C'était la première fois que j'entendais la sonnerie au mort. Je vous assure, ça m'a glacée. Je les vois encore arriver le long de la haie. On n'était pas loin de Fort-Muny, donc pas loin de Omaha Beach. Ils avaient le visage en vie de palmolive noire en guise de camouflage. Il y en a deux qui sont arrivés dans la cour de l'école. Mais là, ils ont accepté vraiment la nourriture et surtout un bon coup de calvin pour leur remettre vers leurs émotions. Nous, on était vraiment très très contents. Ils sont arrivés jeudi midi dans le village et jeudi après-midi avec ma collègue. Nous sommes allés sur les hauteurs de Omaha Beach à bicyclette pour voir ce qui se passait. Il faut dire qu'il y avait à peu près 6 000 bateaux de Izini à Wistreham, ce qui fait en gros 80-90 kilomètres. le jeudi où nous sommes allés, les morts étaient ramassés. Mais par contre, les objets qui étaient sur les plages, c'était inimaginable ce que l'on pouvait trouver. Les péniches éventrées, les chars renversés, les grues complètement raplaties, enfin bon. Les boîtes de munitions, les boîtes de nourriture qu'ils avaient pour 48 heures, les imprimeries, les téléphones de campagne et puis aussi des objets inattendus. Alors, beaucoup de portefeuilles, de photos, de talismans. J'ai même trouvé des raquettes de tennis. Je crois qu'on n'aurait pas posé une feuille comme ça sur la plage à côté de tout ce qui pouvait joncher le sable et qui n'avait pas été remporté par la marée parce que dans la mer, il ne doit y en avoir. Il a été demandé aux jeunes de participer au moment du débarquement s'il avait lieu de telle façon qu'on puisse secourir les blessés, enlever les morts, trouver de la nourriture, ce qui nous a permis de piller bien des magasins et de découvrir des réserves alimentaires importantes dans des magasins comme Monoprix. Autant mieux. il était donc décidé de créer des équipes d'urgence de la Croix-Rouge essentiellement composées de jeunes. Je m'y suis inscrit. Ça paraissait normal. Dès que les bombes ont un peu arrêté, on s'est jeté dans la ville mais qui commençait à brûler partout et on a essayé de sortir le plus grand nombre possible et non pas sur des brancards mais le plus souvent en les portant sur des volets n'importe quoi. Je n'avais jamais vu autant de blessures, des blessures effroyables et le courage que ces gens-là ont eu et surtout ceux de la clinique qui étaient près du port, ces blessés-là, se sont trouvés écrasés par deux étages au-dessus d'eux et ils étaient tellement resserrés en dessous qu'on a vu beau casser le béton en façade, il n'y a rien eu à faire pour les sortir avant que l'incendie les ait fait mourir. Je me rappelle d'un sauvetage d'une famille qu'on disait enterrait sous les ruines de sa maison et on a retiré d'ailleurs le chef de famille et deux de ses enfants, le reste de sa famille étaient décédés sous les ruines. Une photo qui parle tout seul à ceux qui avaient quitté les camps sous les bombardements quand ils revenaient et ils ne trouvaient plus de maison. s'ils trouvaient un reste de maison, c'était souvent comme ça et il y en a qui sont restés tout l'hiver dans leur maison pour pas qu'elles soient prises par d'autres. C'est difficile à croire mais l'eau, le gaz, l'électricité n'est revenu qu'en décembre. Il a fallu attendre tous ces mois parce que quand a été tellement démoli et on ne pouvait pas ramener des tuyaux tant que les décombres étaient nettoyées. Des maisons qui n'étaient pas trop démolies elles auraient pu être encore confortables s'il y avait eu des carreaux. Mais il n'y avait plus de carreaux. La première chose qui arrivait c'était le souffle qui faisait éclater des carreaux. Mes parents par exemple ont vécu les deux premiers hivers avec du papier transparent que peu à peu ils ont trouvé pour calfeutrer un peu la maison. Et ça n'a été réparé que trois ans après. Alors les bombardements accentués il y avait une femme morte sur la place Bouquet. Alors mon papa a dit bon c'est fini nous partons dans la carrière. Il fallait descendre trois échelles parce qu'elle était dans un trou de puits à plus de 30 mètres sous terre. Alors il y en a qui chantaient pour se distraire dominos des choses comme ça. Il y avait un trépied où maman faisait cuire toutes sortes de choses. Quand nous avions besoin de libérer nos intestins nous allions derrière un pilier de pierre et là nous nous protégions avec des feuilles de vieux journaux des grandes feuilles récoltées dans la plaine. il y avait une dame dans les carrières qui attendait un bébé. J'avais assisté à des accouchements mais c'était la première fois que je devais en faire un parce qu'il n'y avait personne comme infirmière. La maman a accouché dans le creux de la carrière. Là tout s'est bien passé. Le petit garçon est né ça allait. Ce monsieur qui s'appelle Pierre Goulot est né le 15 juillet 1944. Il va avoir 70 ans cette année. On savait que tout était difficile mais on savait aussi que les habitants de la ville souffraient. Alors ça je crois que l'une des leçons que j'ai tenues que j'ai retenues du débarquement et du rôle que j'ai joué comme tant de mes camarades ça a été la connaissance des autres la connaissance de l'homme et en même temps la co-fraternité qui résulte de la solidarité qu'on avait mise en oeuvre d'une façon naturelle. On n'avait pas besoin de se dire c'est mon devoir mais ça allait de soi. Cette période que j'ai vécue à 18 ans alors que je me trouvais en contact avec les adultes avec les ruines et avec les malheurs des uns et des autres m'a fait penser de l'adolescence à l'âge adulte. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz